... Bonjour, je suis Marie Vial, la présidente et fondatrice de la société myautonomie.com, qui est hébergée au Centre européen d'entreprise et d'innovation porté par la métropole NIS-Côte d'Azur. L'objectif et la mission de My Autonomie, c'est d'accompagner les professionnels prescripteurs de l'action sociale dans leur mission d'information et de coordination de services auprès des publics fragilisés, à savoir les seniors, les personnes touchées par le handicap, convalescents, sorties d'hospitalisation, pathologies, maladies longue durée, mais également de leurs aidants familiaux, afin de leur indiquer, de les aiguiller vers les solutions de maintien à domicile qui sont totalement en adéquation et adaptées à leurs besoins. Cette entreprise a été créée en mai 2016 et aujourd'hui est en train de subir une évolution quant à son activité puisque nous orientons sur un démarrage d'activité, la cible était uniquement l'intermédiation entre le grand public et les acteurs, les offreurs de solutions et aujourd'hui nous allons travailler en marque blanche pour les professionnels prescripteurs de l'action sociale, à savoir les groupes de protection sociale, mais également les collectivités qui sont au contact des publics fragilisés. Je suis issue du milieu de la téléassistance depuis une dizaine d'années et j'ai eu l'occasion de faire une analyse des besoins et des carences sur cette activité et notamment sur les solutions de maintien à domicile et notamment ce manque de visibilité sur les solutions et sur justement ces solutions qui sont adaptées aux besoins de la personne. Aujourd'hui, concrètement, quand une personne âgée, une personne handicapée, une personne aidante est à la recherche d'une solution, c'est toujours dans un contexte d'urgence, d'accident et donc à ce moment-là, ils ont beaucoup de mal à identifier qui fait quoi, combien, comment, à quoi ils ont droit, qu'est-ce qui est adapté à leurs besoins. Et la mission de My Autonomie, et ma mission, puisque c'est aussi une question de conviction personnelle, c'est de répondre à ses besoins et à ses attentes de façon extrêmement large puisque c'est un projet qui émerge effectivement du territoire de la métropole Nys-Côte d'Azur mais qui a une vocation nationale. C'est un travail qui s'appuie effectivement sur de la co-construction avec l'ensemble des acteurs d'où également ma présence aujourd'hui à la maison de la métropole dans le cadre d'ateliers de travail avec les offreurs de solutions, les fédérations représentatives, mais également les organismes de labellisation, certification qui vont valider toute la démarche qualité pour pouvoir valoriser justement ces éléments. Et également, donc, c'est une aventure humaine, c'est une aventure évidemment professionnelle qui nécessite un encadrement, un accompagnement que je peux trouver moi au sein du C2EI, donc le Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, où on a la présence de chargés d'affaires avec leurs spécialités qui sont là effectivement pour vous faire avancer, pour vous aider à développer l'activité de façon extrêmement régulière et de façon suivie. Concernant la concurrence de la solution que nous sommes en train de déployer, actuellement il existe en fait de façon partielle ou segmentée des solutions que je qualifierais de plutôt artisanales sur l'ensemble des territoires. Au niveau du référencement des acteurs par thématique et des solutions dynamiques, on est plutôt face effectivement à des fichiers Excel qui sont mis en place pour référencer les acteurs de téléassistance, référencer les acteurs de services d'aide à domicile et pour pouvoir essayer d'apporter des réponses aux personnes qui sollicitent ces professionnels, le prescripteur de l'action sociale. Véritablement, il n'existe pas de projet similaire, justement d'outils exhaustifs, actualisés, dynamiques, d'aide à l'identification et à la préconisation de solutions sur mesure. Concernant le modèle économique, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train d'avancer avec l'ensemble des acteurs qui font partie de mon comité de pilotage, puisque l'idée, effectivement, c'est d'arriver à proposer ce service à des acteurs de l'action sociale comme les groupes de mutuelles, comme les groupes de retraite, etc., ou de prévoyance également, puisque nous avançons clairement avec Malakoff-Médéric, la GERCARCO, la G2R, qui sont co-financeurs du projet. Mais de l'autre côté, nous avançons également avec les collectivités qui sont en chef de file de l'action sociale, à savoir les départements, les régions, également dans le cadre de l'ARS, les CCAS, les CLIC, etc. Et donc, en fait, on est vraiment en train de travailler sur différents axes de modèle économique. On va au moins pouvoir en proposer deux, mais c'est un sujet qui est en co-construction. C'est effectivement du fait d'être hébergé au C2EI porté par la métropole, d'avoir à Paris un pied à terre qui permet d'organiser des réunions, qui permet d'organiser des rendez-vous, avec une qualité d'accueil, et une qualité, effectivement, de mise à disposition des salles. Je ne pourrais pas dire le contraire aujourd'hui. C'est clairement apprécié, surtout qu'on est véritablement dans un quartier qui est extrêmement porteur en termes d'image, en termes de dynamisme. Donc, je ne pourrais que vous remercier. Remercie la métropole pour ce pied à terre qui est extrêmement utile pour les entreprises de province. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.